Salut tout le monde, bienvenue à ce 49e live Facebook, alors très heureuse à nouveau de vous retrouver pour un sujet pointu aujourd'hui, je vais vous parler de l'ego spirituel mais d'une manière plus ciblée, c'est-à-dire en vous donnant un exemple, mais je vais toutefois attendre que d'autres personnes se joignent à nous. Alors si vous êtes présente, présente, merci de me faire signe, de m'envoyer soit un petit pouce ou de me dire un mot ou un coeur ou comme vous voulez. Bonjour Andrew! Contente de se retrouver, bien c'est la première fois je pense Andrew qu'on se voit sur un Facebook live, alors bienvenue! Alors je vois que d'autres personnes sont présentes, mais je ne vous vois pas dans le chat. Hé! Salut Mireille! Comment vas-tu? Contente de te retrouver! Lucie, salut! Frédéric, bonjour! Pascal, coucou! Alors il fait chaud en France, paraît-t-il, vous êtes en pleine canicule les amis, vous êtes en train de bouillir, ici aussi c'est pas mal quand même, 30 degrés aujourd'hui je crois ou quelque chose comme ça. Alors on en profite, bien que ce soit un petit peu inquiétant du point de vue de la Terre, c'est ce changement de température. Donc je me lance, allons-y, moi je suis patiente aujourd'hui, peut-être seulement 15h01, mais vous pourrez réécouter en différé si vous arrivez un petit peu plus tard. Donc je voulais vous parler de l'ego spirituel, mais à partir d'un exemple, c'est-à-dire à partir de la foi, vraiment, mais je suis complètement tombée dans le panneau, comme on dit en bon québécois, mais honnêtement, quand je le vivais, ma conscience n'était pas tranquille. Ça veut dire qu'il y a quand même une part de moi qui sentait que j'étais tombée dans un piège, mais ce piège-là était fort étirant et puis je vous raconte pourquoi puis je définirai un petit peu plus le reste plus tard. Quand j'avais 33 ans, exactement l'âge du Christ, j'ai découvert que j'avais certaines facultés médiumniques, c'est-à-dire que je pouvais capter des choses. Et comme je pensais que je ne valais pas grand-chose, malgré toutes les connaissances que j'avais, c'est-à-dire malgré mes deux masters, mes études en doctorant en sociologie, malgré tout ça, il y avait une part de moi qui se sous-estimait énormément, qui avait l'impression qu'elle ne servait pas à grand-chose, qu'elle n'était pas grand-chose, qu'elle était inutile et que bien que j'avais bien réussi, que j'avais eu des super résultats et ta 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 ta, et quelque chose de plus profond quelque part qui se questionnait à savoir mais qu'est-ce que je foutais sur la terre et en quoi j'étais vraiment utile par-delà mes connaissances, par-delà mes compétences. Et quand j'ai découvert ça, c'était la grosse mode dans ce temps-là, des trucs spirituels et tout et tout, particulièrement ésotériques, j'ai vraiment honnêtement pensé que j'étais enfin quelqu'un. That's how it is. J'étais vraiment sûre que parce que j'avais un don, entre guillemets, puis je vous parlerai plus d'aujourd'hui comment je perçois les dons, parce que j'avais un certain don, bien là tout à coup j'étais quelqu'un et c'est venu me donner une identité et c'est en ça que je qualifie l'ego spirituel. C'est ma définition à moi, on est d'accord, c'est pas juste moi qui l'ai définie comme ça, mais l'ego spirituel pour moi c'est quand on se donne une identité à partir de quelque chose qui est spirituel et quand on se sert de cette identité-là pour se positionner par rapport à soi et ou pour se positionner par rapport aux autres. Donc, je me servais consciemment et un peu inconsciemment de cette aptitude-là pour enfin prendre une place que j'avais pas avant. Est-ce que c'est mauvais? Ben non, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de wow, il n'y a rien de... Mais c'est quand même important d'en prendre conscience. Parce que, à partir du moment où j'ai commencé à me servir de ce canal-là, bien sûr que mon ego était partie prenante de ce que je recevais. Et je sais pas si vous savez comment ça marche, mais dans ce grand canal-là, qui est comme un entonnoir, bien il y a ce qui nous relie à plus grand que soi, mais notre ego peut aussi circuler. Je vous en parlerai plus dans le cadre d'un autre live si jamais ça vous intéresse comment ça fonctionne vraiment. Et bien sûr que ce glissait à l'intérieur des messages que je percevais, des choses qui m'appartenaient, voire même des choses que j'aurais peut-être voulu voir arriver en ma propre faveur. Alors c'est très humblement que je vous raconte ça aujourd'hui. Mais pourquoi je vous le partage? Parce que, de un, comme je vous disais tout à l'heure, ma conscience, il y a quelque chose qui fait que je me sentais pas bien avec ce qui était en train de se passer. Mais mon humain était aspiré par ça. Parce que dans ce temps-là, si t'avais un don, t'étais vraiment quelqu'un. T'avais comme franchi quelques marges de plus que les autres, surtout quand tu penses que tu vaux pas grand-chose, tout à coup j'étais devenu quelqu'un. Et c'est tout dans ma tête que ça se passait ça, mais c'est aussi à l'extérieur de moi parce que c'est quelque chose qui était quand même assez véhiculé. Si t'avais un don, t'étais tout à coup meilleur que l'autre, plus évolué que l'autre, ou plus important que l'autre. Et même certaines personnes veulent te donner leur pouvoir parce que tu as certains attributs. Et parce que sur Terre, je ne suis pas venue servir la cause de l'ego, c'est fort intéressant parce que j'ai joué là-dedans pendant un petit moment. Et un jour, j'ai fait un rêve éveillé, qui n'est pas vraiment un rêve, mais qui était le message, où il y avait, j'avais cinq ans, j'avais des longs cheveux blonds jusqu'aux fesses, comme quand j'avais vraiment cinq ans. Et il y avait Jésus et Marie d'un côté, et tous les deux me tenaient la main, puis là ils m'ont lâché la main. Puis ils se sont mis à marcher devant moi, puis ils m'ont dit, on reviendra quand tu seras amour. Et après ça, je n'ai plus jamais voulu réouvrir cette aptitude que j'avais parce que j'avais compris que quelque part, j'avais dansé avec l'ego spirituel et que ça avait servi la cause de mon propre ego humain. Donc l'ego, c'est évidemment tout ce à quoi on s'identifie. Ce n'est pas négatif, je le répète, mais c'est tout ce à quoi on s'identifie. pour se donner une identité à soi, tous ses rôles. Et l'ego spirituel, c'est tout ce à quoi on s'identifie qui est spirituel. Parce que souvent j'en parle, pour moi la spiritualité, ce n'est pas un échelon, ce n'est pas une spécialité. La spiritualité, c'est être, c'est la vie. Et malgré les dons qu'on peut avoir, l'idée, ce n'est pas de mettre ces dons en avant pour éblouir les gens ou pour rendre les gens dépendants de toi. Parce que pour certaines personnes, on cherche quelqu'un qui a ces dons-là. Parce que quelque part, ça nous rassure, ça nous facilite la vie, ça nous éclaire. Et ça peut être fort intéressant. Mais attention, quand on cherche ça, de ne pas vouloir donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, pour s'éviter les pas qu'on pourrait franchir, pour soi-même se rapprocher de qui nous sommes véritablement. Et le plus grand don qu'on possède tous, c'est d'être amour. Et l'ego spirituel, quand il embarque dans la vie, dans notre vie, et qu'on se met à danser avec, on peut souvent, souvent, souvent se détacher de notre vraie nature, pensant qu'on l'a trouvé à travers une identité. Mais dès qu'on s'identifie à quelque chose pour se séparer de l'autre, ou pour donner un sens à qui nous sommes vraiment, c'est que déjà, on a oublié que ce qui est le plus puissant, c'est notre nature véritable, c'est-à-dire d'être amour. Parce que même si on n'a pas un don, et ça dépend de la mission de chacun, tout le monde a le don d'être amour, mais même si on n'a pas, par exemple, la faculté d'être, de canaliser des choses comme j'ai eu ou que j'ai choisi d'avoir dans cette vie-ci. C'est pas vraiment ça qui touche. Ce qui touche vraiment à l'autre personne, c'est quand on est dans notre cœur, c'est quand on se rappelle que l'autre est plus que ce qu'il dit, que ce qu'il fait. C'est quand notre désir le plus profond, c'est que l'autre emprunte son propre chemin pour se rapprocher de qui il est vraiment, et non de quelqu'un qui admire ce don-là ou cette faculté-là. Et tout est là dans la différence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sentais que c'était important de vous parler de la foi, et je disais à la rigolade, dans mon message précédent, qu'il y en a eu d'autres, bien sûr, parce qu'à chaque fois, et ça pourrait être intéressant de faire l'exercice, si ça vous parle, bien sûr, à chaque fois que vous vous situez par rapport à quelqu'un d'autre, comme ça ou comme ça, au niveau de la spiritualité, c'est déjà l'ego. Parce que le cœur, il ne veut qu'être. Et la vraie spiritualité, c'est ça. Ça veut simplement nous permettre d'enlever du chemin, ce qui nous empêche de se reconnaître comme étant pleinement amour. Et ça, ce n'est pas assis sur un don. C'est notre vraie nature. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas un don reconnu spirituellement qu'on n'est pas en lien avec notre nature véritable. Et j'oserais même dire, puis c'est cool, j'ai le droit de le dire parce que je l'ai, qu'arriver avec un don, ça peut être aussi un test qu'on s'est donné avant de s'incarner pour voir si on allait mettre cette faculté-là au service de l'amour ou si on allait mettre cette faculté-là devant soi pour se servir de cette faculté pour soi d'abord et ensuite pour être au service de l'amour. Et c'est comme ça pour tout. Donc, je trouve que c'est une réflexion intéressante à faire par rapport à soi. C'est-à-dire que au niveau de l'ego spirituel, si je me mets à séparer les gens très évolués, les gens pas du tout évolués spirituellement, c'est déjà mon ego qui qualifie la spiritualité pour mettre des échelons, donc pour séparer les gens. Et si on se souvient bien, le vrai rôle de la spiritualité, c'est pas de séparer les gens, c'est de se réunifier d'abord en soi et ensuite les uns à côté des autres. Alors, si on est en train de se séparer par rapport aux autres, mettant le prétexte de l'ego spirituel, on n'a pas compris. Parce qu'on est tombé justement dans ce piège-là de l'ego spirituel, se pensant plus que quelqu'un, parce que nous, on a compris des choses, parce que nous, on mange pas de viande, parce que nous, on a un discours spirituel important, parce que nous, on a fait une formation en massage de je sais pas trop quoi qui a une certaine faculté spirituelle, parce que nous, on accompagne les régressions, parce que nous, nous, nous... Voyez-vous ça? Et elle est là, la ligne. C'est-à-dire que quand ça nous arrive, l'idée, c'est pas de se prendre en défaut puis de se trouver pas beau, ça m'est arrivé puis je vous en parle aujourd'hui. Donc, ça veut juste dire qu'on est bien humain puis qu'on expérimente la vie. Mais c'est très important d'aller voir, de un, est-ce que vous vous laissez impressionner par quelqu'un qui dit avoir ces dons-là ou quelqu'un qui les met en avant. Souvent, je le dis puis je le répète, de vraiment voir où quelqu'un est arrivé, comme le dit si bien, sur elle réimpochée, c'est aller vivre chez cette personne-là pendant une semaine puis vous allez voir si la personne, elle vit en accord avec ce qu'elle dit et il y a une grosse différence entre canaliser des entités qui ont des messages qui sont puissants et être ça. Et le but de la vie de chacun, c'est de se rapprocher de qui nous sommes vraiment. Et je le dis encore, je sais que ça fait quelques fois que je le répète, mais c'est hyper important qu'on se souvienne de ça. L'objectif, c'est que peu importe les dons, les cours qu'on a faits au niveau de la spiritualité, que ce soit mis au service de notre cœur qui est en avant et non la formation et non le don qui est mis en avant puis notre véritable nature derrière. C'est vraiment une fusion des deux parce que l'autre personne va être profondément touchée par qui vous êtes et non par votre don et non par ce que vous dites mais vraiment par la vibration que vous dégagez. Et c'est cette vibration-là que vous dégagez qui va toucher l'autre au point de lui donner l'élan, le moment venu pour elle. Ça aussi, ça fait partie de l'égo spirituel de vouloir amener quelqu'un quelque part tout de suite parce que moi je sais que ça ce serait bien pour elle ou parce que moi je ressens que ça ce serait mieux pour elle et quel est le moment divin pour chaque personne pour se rapprocher de qui elle est vraiment. Et on va être profondément touché quand on est en compagnie de quelqu'un qui perçoit qui on est et c'est ça pour moi vraiment avoir un don de sensibilité percevoir où est l'autre et ne pas bousculer l'autre mais l'amener là où son âme voulait qu'elle soit aujourd'hui pour faciliter sa vie dans le respect de son rythme. Alors pour moi cet élément est important fait partie de mon approche et probablement pas ce que tout le monde partage comme point de vue puis c'est pas vraiment important mais par expérience je pourrais vous dire que c'est vraiment ça qui touche le plus et quand vous allez arriver à la fin de votre existence c'est pas les dons que vous avez eus et les formations en spiritualité et les connaissances que vous possédez que vous allez apporter avec vous c'est qu'est-ce que tout ça vous a permis de devenir en quoi ce que vous êtes touche l'autre pour lui donner envie d'être à son tour donc finalement la spiritualité c'est pas une spécialité la spiritualité c'est la vie et l'idée c'est vraiment d'entrer dans la vie de se transformer de rayonner de vibrer et d'abord se réunifier à l'intérieur de soi et en conclusion si on se divise des autres parce qu'on s'est mis sur un échelon spirituel on va nécessairement être divisé à l'intérieur de soi donc on n'est pas du tout en lien avec l'amour on n'est pas du tout au service de l'amour on est un humain qui a choisi de s'identifier à partir de la spiritualité alors est-ce que vous avez des questions ou des commentaires en lien avec ça donc bonjour Lydia Christine Delia j'arrive plus à me rappeler Elodie voilà Elodie Daniel Gaël Lucie Sylvie merci d'être là les filles c'est super chouette de partager ça avec vous Marie-Anique qui vient d'arriver donc essayez de prendre le temps si vous le voulez toujours de voir à l'intérieur de soi de vous s'il y a des parts de vous qui se sont identifiées à partir d'éléments spirituels et si tel est le cas ce n'est pas grave vous êtes humains regardez-les avec beaucoup de clarté parce qu'on ne peut rien changer qu'on n'a pas vu enveloppez-les avec beaucoup de bienveillance et essayez de nourrir de l'intérieur ce qui fait en sorte que votre identité est assise sur quelque chose de spirituel votre identité c'est d'être amour ce n'est pas une faculté ce n'est pas une connaissance bonjour Isabelle alors voyez c'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui donc je vous remercie d'avoir été présent je vous remercie pour votre belle humilité parce que c'est de l'humilité ça mais l'humilité c'est aussi ça fait aussi partie des qualités spirituelles et c'est quand même le fun de ne pas trop se prendre au sérieux et puis d'avancer en étant consciente de ce qui nous divise intérieurement pour mieux se réunifier donc je vous dis bye puis on se retrouve la semaine prochaine salut